et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur zombie army 4 d'idouard et là vous allez vous dire que je suis complètement cinglé et que j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière sur la version ps4 mais aujourd'hui on est sur xbox series x parce que le jeu est revenu il est arrivé dans le game pass et et sur le il a été offert sur le playstation plus alors je sais pas quand exactement parce que j'ai là j'ai plus de play sous la main donc je sais pas et donc il est patché pour les versions ps5 et series x donc là on va voir aujourd'hui le jeu en version 4k 60 images secondes et avec les temps de chargement réduit donc on va pas faire une grosse vidéo puisque j'avais déjà j'avais déjà fait j'avais déjà fait une vidéo sur le jeu à l'époque donc une grosse vidéo en plus elle durait trois quarts d'heure donc voilà on va pas on va pas refaire une grosse vidéo mais mais voilà on va juste refaire un petit peu le début du jeu histoire de voir comment ça tourne en sachant que sur xbox series x il y a aussi un mode 1080p 120 images secondes et je crois que ce mode est pas encore disponible sur ps5 je ne sais pas pour quelle raison je ne peux pas vous dire j'en sais rien donc fondamentalement ça va pas changer grand chose au jeu si ce n'est de pouvoir tourner à 60 images secondes après la résolution moi je le dis toujours la résolution effectivement ça amène une finesse en plus quand il ya des jeux où il ya un petit peu d'aliasing tout ça bon ça amène une finesse en plus ou voilà mais ça n'améliore pas la qualité des textures ça n'améliore pas la distance d'affichage ça n'améliore pas tout ça donc il va pas falloir s'attendre à une méga claque ou à une grosse différence entre ce qu'on a vu l'année dernière est ce qu'on va voir là mais en tout cas l'année dernière je vous avais fait une vidéo sur la version ps4 pro là la différence quoi on peut passer à cinématique peut-être qu'on va voir c'est la fluidité surtout pour le reste bon bah ça va pas beaucoup bouger par contre la caméra ouais je sais pas pourquoi elle est super sombre hop non je ne veux pas réadapter je ne veux pas réadapter la luminosité moi j'ai un petit éclairage là bas en même temps elle n'est pas très très il n'est pas orienté vers nous sinon ça fait un rayon de lumière c'est un peu un peu gênant mais bon là étant donné que il n'y a pas grand chose d'autre on va dire là comme jeu qui m'intéresse avant le 20 il me semble peut-être le 12 je sais plus faut que je regarde exactement les dates de sortie et là en tout cas il n'y a pas grand-chose avant quelques jours ah ouais je vais plutôt comme ça ma sensibilité un petit peu trop élevé là du coup bon j'ai rapproché le micro au maximum de ma bouche et je l'ai éloigné au maximum de la manette j'avais pas vu voilà j'ai pris le temps de d'éclater tout le monde j'ai pas besoin de faire ça ça c'est pas mal du tout bon effectivement le jeu est beaucoup plus fluide il y a toujours des effets de lumière assez joli c'est un peu plus fin comme je vous disais mais bon après voilà c'est tout ils ont pas retravaillé les effets de lumière c'est exactement le jeu qu'on a vu à l'époque mais la fluidité c'est vachement important dans ce genre de jeu ils ont un accent on dirait moi en fait qui parle anglais hop je crois que ça va partir en vrille à l'étage il va y avoir des vagues ici ok 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 ça vous permet d'arrêter de respirer donc ça permet de mieux viser après évidemment vous ne pouvez pas le faire à volonté on va faire un maximum le ménage ce sera déjà bien hop on va faire peter max de trucs il y a des effets d'explosion qui sont pas mal aussi c'est vrai globalement le jeu il n'était pas dégueu mais bon alors que vous allez peut-être entendre un avion passer je ne sais pas si le micro va capter ça mais bon on 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 hop Et là j'ai des paumons complètement vides. Hop, petite cinématique comme dans les Sniper Elite. De toute façon c'est le même moteur graphique. Voilà, ça reprend vraiment. Ça marche. Bon, ce pauvre-là, il n'arrivait rien à demander à personne, mais il n'y avait rien à demander à personne. Mais bon, c'était un rat zombie, ça craint quand même. Ok. C'était marqué comme nuisible alors. Du coup, je pense qu'il fallait... T'imaginais, on peut aller jusqu'à 16 000 points. Bon, on ne va pas... On ne va pas aller plus loin. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça ne va pas être une grosse vidéo. Ce n'est pas le but. On va ramasser ce qu'il y a à ramasser. Et puis, on n'ira pas plus loin. Le but, c'était vraiment de vous montrer à quoi ça ressemble. Dites-vous que le jeu, si vous voulez l'essayer vous-même, il est dans le Game Pass. Donc, ça peut vous permettre de l'utiliser. Est-ce qu'on peut améliorer des trucs ? Je peux changer d'arme éventuellement. Mais celui-là est pas mal. Voilà, donc il y a toujours des améliorations. On peut améliorer ces armes. Ça, c'est vraiment cool aussi. C'est un bon point. Il y a du multijoueur, évidemment. Dans la vidéo PS4 Pro, j'avais fait une partie en multijoueur aussi. Donc après, si vous voulez en voir plus, cherchez sur ma chaîne la vidéo PS4 Pro. Mis à part que ce sera moins fluide et un petit peu moins joli, on va dire. C'est globalement le même jeu. J'en ai montré plus que ça. Donc voilà, si vous voulez en voir plus, à la limite, allez voir cette vidéo-là. Et puis sinon, le jeu est disponible dans le Game Pass. Il a été offert sur le PS Plus, il me semble aussi, là, il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Pour cette mise à jour, Xbox Series X, PS5. Alors, je ne ferais pas ça pour tous les jeux parce que déjà, je ne les ai pas tous. Et puis bon, ce n'est pas forcément toujours très intéressant ou quoi. Mais là, je me suis dit pourquoi pas. je vais vous montrer ce que ça peut donner, étant donné que le jeu, il arrive dans l'abonnement Game Pass. Voilà. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Bonne vidéo. Yeah. On a très bon ça. C'est parti !